Chaque semaine, embarquons avec Cybele Plichard. Avis aux amateurs, elle va nous faire découvrir des huîtres très originales. Je ne vous en dis pas plus. Direction l'étang de Thau. Les images sont signées Franck Detranchant. L'étang de Thau, 7000 hectares, dont une partie est largement consacrée à la production d'huîtres et de moules. Un véritable laboratoire à ciel ouvert. Parmi les expériences innovantes du moment, un projet sur 5 ans mené par l'IFREMER et un partenaire privé. Vous allez le voir, c'est étonnant. Un généticien travaille sur des huîtres très particulières. Les images sont signées Franck Detranchant. Au milieu des 10 hectares, exploités par la famille Tarbourièche sur l'étang de Thau, se cache un véritable trésor. Au début du printemps, des huîtres très spéciales ont été confiées à cet acteur majeur de la conchiliculture en Méditerranée. Il faut voir si les bébés grandissent bien. Elles n'ont que 10 mois et déjà leur identité se révèle. Ce qui les rend uniques, c'est leur couleur. L'huître dorée plaît particulièrement aux chefs d'entreprise. Ce ne sont plus des huîtres en acre, ce sont des huîtres en or, massifs. Là, elles sont magnifiques. C'est la nature qui fait ça, ce n'est pas nous. C'est incroyable. On est à cheval entre la gastronomie et l'art. Cette toute première génération d'huîtres colorées trouve son origine sur la côte atlantique. Les scientifiques de l'Ifremer ont arpenté le littoral à marée basse pour isoler des huîtres sauvages. Il y avait certains individus qui présentaient des pigmentations assez atypiques, soit dorées partiellement ou en totalité, soit violettes partiellement ou en totalité. Et ces individus-là, on les a échantillonnés, mis de côté, conditionnés pour la reproduction. Donc on a réalisé des croisements biparentaux pour produire plus d'une trentaine de familles dorées, dorées, dorées avec un mal violet. Toutes les combinaisons ont été réalisées pour aussi comprendre l'hérédité qu'il y a derrière, la génétique qu'il y a derrière cette pigmentation. L'idée de développer une filière d'huîtres colorées est née en Polynésie française, où ce généticien a longtemps travaillé. Ses recherches sur les couleurs de la nacre et la perle de Tahiti lui ont permis d'identifier le potentiel coloré des huîtres creuses de l'Hexagone. Il entrevoit déjà des similitudes entre les deux espèces. On voit bien que cette teinte-là, même si c'est une espèce tempérée, une espèce tropicale, ça semblerait être le même groupe ou les mêmes familles de gènes gouvernement, la pigmentation sur la coquille. Avec sa technique de marée artificielle, Florent Arbourièche avait déjà vu ses huîtres prendre une couleur rosée. Que vont donner ces huîtres de couleur ? Elles aussi soumises à une exondation forcée. L'homme d'affaires entrevoit déjà un avenir florissant. L'avenir c'est quoi pour nous ? C'est d'arriver à proposer finalement sur le marché des huîtres de couleurs. Alors il faut qu'elles soient bonnes d'abord, bien charnues, croquantes, équilibrées. Mais belles aussi, il ne faut pas oublier que le coup d'œil c'est ce qu'on a en premier quand on regarde un produit. Ça fait partie du marketing. Le marketing favorisé par l'innovation, le moteur de cette société implantée dans plusieurs pays. La marée solaire, l'ostréathérapie et pourquoi pas bientôt des huîtres pink ou gold, le concept a déjà conquis le personnel. Ça va, je pense, apporter un contraste magnifique. Je vais sur les couleurs du jardin. Oui, porter cette touche de nouveauté, de modernité, je trouve ça intéressant. On pourra même penser, pourquoi pas, à y mettre également une huître de bousigue qui n'est pas sortie de l'eau, qui permet aussi de voir la différence et puis le côté marron, puisqu'on a vraiment trois couleurs qui seront différentes, et pour voir vraiment les évolutions du côté innovation et à la fois authenticité. D'une taille de 2 ou 3 centimètres aujourd'hui, les huîtres atteindront leur calibre optimal d'ici deux ans. Les scientifiques auront le temps d'analyser les facultés d'adaptation de l'animal à travers, entre autres, la génétique des pigments qu'ils synthétisent. Et oui, au fil des générations, les mollusques s'adaptent de mieux en mieux à leur milieu. C'est ce que l'étude tentera de vérifier. Bonjour Jean-François Aulé. Bonjour. Vous dirigez le Cepralmar, c'est-à-dire que vous accompagnez les entreprises dans leur développement économique, et ce, dans les filières pêche et culture marine. Qu'est-ce que vous pensez de ces huîtres colorées, des huîtres gold ou pink, violette ou dorée ? Que penser ? Je ne sais pas trop. Je sais qu'on a déjà eu des huîtres en forme de cœur il y a quelques années, qui ont pu être mis au point par certains producteurs. Ce qui est sûr, c'est que réfléchir à la sélection et à une huître adaptée, notamment dans un contexte de changement climatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, est aujourd'hui un enjeu majeur pour la profession. Les huîtres ne sont pas nées ici. On a recours à des triploïdes, c'est-à-dire des huîtres stériles. On a recours également à des marées artificielles avec l'exondation. Et puis aujourd'hui, des huîtres colorées. Jusqu'où doit aller l'innovation ? Il faut quand même être mesuré. Si on compare avec les autres élevages, parce que l'ostréiculture, c'est une façon de produire, finalement, on a beaucoup de retard, je pense, par rapport à ce qui se fait en agriculture. Du coup, avoir trouvé un système un peu mécanisé pour exonder les huîtres, on ne reproduit finalement quelque chose qui existe naturellement ailleurs. Donc ce n'est pas une transformation, un stress particulier pour l'animal. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en l'exondant, ça permet de faire travailler le muscle et du coup d'améliorer la qualité de la chair du produit. On n'en est pas à créer un OGM finalement ? Non, non, on n'est vraiment pas sur des problématiques d'OGM. Même les triploïdes qui sont décriés par certains, qu'on peut critiquer sur certains aspects, il n'y a pas de création de nouveaux gènes ou d'importation de gènes étrangers à l'huître dans de la triploïde. C'est juste des manipulations, si on veut, pour rendre l'unité stérile, mais tout en conservant le patrimoine génétique naturel de l'animal. L'étang de Thau est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Quelles sont les innovations en cours ? On est en pleine mutation, donc chacun y va un peu de choses qui sont à tester ou pas. Nous, côté Cepralmar, par exemple, on a un projet actuellement sur le captage naturel, qui est très peu présent ici, où on est en train de tester différents supports de fixation des larves, parce qu'on sait que les larves sont naturellement présentes dans le milieu. Il y a beaucoup aussi de travaux de recherche sur tout ce qui est biosourcé, pour améliorer les engins qu'on utilise quand on produit. Il y a aussi beaucoup de réflexions actuellement pour trouver des débouchés à ces filets, ou à tout ce matériel une fois utilisé. Donc c'est vrai que c'est des gros axes de travail aujourd'hui qui occupent beaucoup. Merci beaucoup Jean-François Aulé. Je vous en prie, merci à vous. Le Cepralmar accompagne une vingtaine de projets en Occitanie. L'innovation et le récent label 8 trémoules de Méditerranée vont asseoir la notoriété de ces coquillages. Méditerranée